hello world je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo bienvenue à l'île de malte au programme de ce nouveau documentaire cap sur l'île méditerranéenne de malte ce petit morceau de calcaire est un joyau bourré d'histoire avec des villes fortifiées qui regorge de secret et de beauté on va essayer de faire le tour de l'île et peut-être vous donner des prochaines idées pour vos prochaines destinations voyage alors bienvenue sur le petit archipel paradisiaque de malte là je suis du côté de golden bay bon je suis obligé de contourner un hôtel pour essayer d'aller voir la la sublime vue c'est un peu dommage mais bon on va voir ce que ça vaut je pense que ça vaut le coup cette plage est l'une des plus populaires ici l'été elle attire énormément de monde touristes en recherche d'endroits paisibles avec hôtel de luxe ou encore aventurier en recherche de randos car l'endroit s'y prête vraiment bien moi j'ai choisi de venir ici totalement hors saison et le résultat est incroyable voyez l'île de malte en plein mois de janvier je suis alone c'est absolument ouf l'île de malte est une île qui s'explore de très nombreux sentiers existent pour vous aider à découvrir les lieux notamment du côté de la golden bay et dans les environs de la ville de meliha la côte ici est très surprenante ne vous cantonnez donc pas simplement à apercevoir la plage de golden bay et sortez des sentiers battus et cela vaut pour tous les endroits de l'île explorer le plus possible là je me lance dans une randonnée assez folle pour me rendre dans un petit village très connu très caché aussi j'ai hâte de vous montrer ça en marchant voit des choses comme ça c'est plutôt sympa on est en pleine nature au coeur de l'île j'ai envie de vous dire bon j'ai réussi à atteindre ma destination et je peux vous dire que ça valait le coup regardez moi cette absolue beauté et oui le petit village de popeye se trouve bien sur l'île de malte le village a entièrement été construit dans les années 80 pour les besoins du film en plus désormais d'être aujourd'hui l'attraction touristique la plus pittoresque du pays elle est un lieu où l'on peut apercevoir une crique d'un bleu monstrueux et un coucher de soleil fantastique plus loin sur la côte la tour sainte agathe surplombe melieja on l'appelle la tour rouge à malte bien évidemment grâce à sa couleur construite entre 1647 et 1649 elle permettait de communiquer avec l'île d'en face gozo juste derrière cette tour ne vous arrêtez pas dans votre visite et venez apercevoir le cratère d'arax l'occasion d'apercevoir un lagon d'un bleu cristal c'est d'ailleurs sans aucun doute ici dans le nord de l'île que vous trouverez les plus belles plages notamment du côté de la baie de gage ne touffia nature et couleur turquoise sont au rendez vous et si vous souhaitez encore plus de lagon je vous propose de vous rendre sur l'île de komino mais attention vous allez aussi trouver beaucoup plus de touristes mais effectivement l'île commence à prendre des allures de petits paradis l'île de komino c'est le petit paradis de malte un air de séchelles mais c'est incontournable à un défaut le tourisme c'est l'endroit sans doute le plus vendu là bas excursions en bateau journée plage l'été ça peut vite devenir bondé mais on ne peut pas nier que les couleurs sont magnifiques une nouvelle fois je ne peux que vous recommander de le faire hors saison c'est parti c'est parti nous pour qu'on 1946 tout pour qu'on Au sud de Mélia se trouvent les petits salines de Naxar. Cet endroit naturel accueille beaucoup d'espèces de goélands et bien évidemment des flammants roses. Si vous appréciez ce genre d'endroit, les salines les plus connues de Malte sont ceux situés sur l'île de Gozo, au nord de Komino. C'est aussi la plus vaste avec plus de 300 bassins. C'est d'ailleurs super impressionnant vu d'en haut. Là je suis au coeur de l'île de Malte dans le petit village de Naxar et ici il faut clairement pas hésiter à se balader dans les petites ruelles. Il y a vraiment un petit côté charme ici à ne pas louper. Musique En explorant les petits villages on peut trouver quelques pépites. Les villes maltaises sont plutôt charmantes et surtout très atypiques. La couleur ocre qui habite tous les bâtiments provient du sol calcaire de l'île qui sert de matériau principal pour la construction. D'où l'architecture ocre de l'île. Il ne faut donc pas hésiter à parcourir les villes tout le long du bord de mer ou dans les terres. Il ne faut pas hésiter à parcourir les villes tout le long du bord de mer. Il ne faut pas hésiter à parcourir les villes tout le long du bord de mer. En descendant vers le sud de Malte on retrouve beaucoup plus de vie. Et on arrive rapidement à la Valette, la capitale de l'île. Musique Et c'est bien ici que l'on se rend parfaitement compte de l'architecture maltaise. Ici vous allez aussi retrouver un peu de couleur avec quelques balcons colorés à l'anglaise. Ce style nous rappelle aussi que pendant quelques temps Malte a été une colonie anglaise. D'où les cabines téléphoniques. Musique Avec le temps, les siècles. L'île a toujours été très disputée. Aujourd'hui elle ressemble à une forteresse imprenable grâce à Jean Parizeau de la Valette. Grand maître des chevaliers de Malte. Cette nouvelle ville est conçue pour résister à d'éventuels assauts de la flotte turque. Le but, avoir une puissante cité fortifiée et près de 40 km de solides remparts. Après leur victoire, de nombreux palaces, églises voient le jour. Et c'est en 1814 que l'île devient une colonie anglaise. Avant de devenir un pays indépendant en 1964. Mais on reviendra sur l'histoire passionnante de la capitale maltaise dans une prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer sur son architecture et sa beauté. Musique La Valette, c'est merveilleux. Ce balade dans les rues, c'est juste mais tellement appréciable. C'est magnifique. Franchement, l'architecture est vraiment top. C'est vraiment, vraiment sublime. Musique Regardez-moi cette architecture. Musique Musique Vraiment, venez faire ça. C'est sans aucun doute la plus belle ville de toute l'île. Mais c'est vraiment, vraiment magnifique, atypique. C'est génial. Musique Musique Cette architecture, comme je vous l'explique, on la retrouve un peu partout dans l'île. C'est ce qui caractérise Malte, des villes aux couleurs ocre. Musique Avant la Valette, Medina était la capitale de l'île. Surnommée la ville silencieuse, elle a conservé un patrimoine exceptionnel. Au point qu'elle est l'une des cités médiévales les mieux conservées d'Europe. Musique Musique Autre lieu absolument fou à voir, Pas très loin de Medina, c'est les falaises de Dingli. Plus de 250 mètres au-dessus de la Méditerranée. Sans doute le meilleur endroit pour profiter des paysages naturels de l'île. Musique De nombreux sentiers vous emmènent plus au sud encore et du côté de la célèbre grotte bleue de l'île. Un nouveau spot qui vous fera comprendre l'énorme diversité de l'île. On peut passer de villages et de paysages naturels à des paysages complètement paradisiaques. Musique Le sud-est lui est tout aussi beau. Une eau toujours plus transparente et des ports de pêcheurs comme à Marsaxloch. Musique L'un des derniers lieux que je voulais vous montrer se trouve au nord-est de Malte. Musique Comme très souvent, je voyage hors saison. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis absolument solo. Musique Bon, cet endroit est un petit peu désert pour le coup. Mais vous vous doutez bien que ça amène à quelque chose d'incroyable. Musique Musique On va pas se mentir, on est clairement sur un petit paradis. Musique Il faut absolument vous rendre du côté de Mistra. Ce que je vois derrière moi et devant moi est absolument fou. Musique 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 Franchement, Malte m'a bluffé. L'île regorge de pépites et de coins magnifiques, comme cette partie de la côte. La couleur de l'eau, les falaises, les plages et son petit désert juste ici. C'est totalement fou, une telle diversité. On sent aussi que l'on se trouve sur une terre d'histoire. Sur notre route, on trouve pas mal de vestiges intrigants du passé. La preuve, en poursuivant le long de la côte, vous tomberez sur un ancien fort construit par les Britanniques et qui est aujourd'hui laissé en ruine. C'est un peu glauque ici. C'est un peu glauque ici. C'est un peu glauque ici. Il s'est clairement passé des trucs ici. C'est ouf. C'est complètement fou. En face de Mistra se trouve donc la ville de Bujiba. Cette ville nichée au cœur de la baie de Saint-Paul est un petit lieu très animé. Ses nombreux bars et cafés ainsi que son parc aquatique et son aquarium en font un lieu idéal où séjourner pour ne pas s'ennuyer. Et surtout, un lieu parfait pour se détendre après de grosses journées d'exploration sur l'île. Bon, et bien c'est ici que se termine cette nouvelle vidéo et cette découverte de l'île de Malte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vos futurs voyages. Je peux vous dire une chose, cette île est absolument bluffante. Non que ce n'est pas que du paradis, il y a un côté sauvage, il y a un côté histoire. C'est une île absolument fantastique. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...